Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien Tout d'abord, je voudrais remercier toutes mes petites abonnées qui me laissent des commentaires à chacune de mes vidéos Merci les filles d'être là depuis le début Je vais faire aujourd'hui cette jolie tunique que j'ai appelée Aqua parce que déjà elle est bleue et parce que le point me fait penser à des écailles de sirène Bien sûr c'est des éventails, mais je crois que mélangé à la couleur ça me fait penser à des écailles de sirène C'est une tunique très facile à réaliser Je l'ai faite en coton Vous pouvez la faire avec de l'acrylique, avec du fil que vous voulez mais sachez que pour le printemps et l'été c'est quand même mieux le coton Je lui ai fait des ouvertures ici et ici Vous pouvez la porter avec une ceinture marron, c'est très joli Le bleu c'est une couleur qui est complémentaire avec le marron ou le marron est complémentaire avec le bleu Mais voilà, vous pouvez l'accessoiriser Et ce qui est sympa, moi ce que j'ai vraiment adoré faire c'est les petits motifs, les finitions de la tunique Vous pouvez faire plus longue, plus courte Vous pouvez faire des manches longues, des manches plus courtes, sans manches Là c'est vraiment, vous allez voir, c'est très facile à réaliser Je vous laisserai le diagramme dans le descriptif de la vidéo Et puis voilà, comme ça vous serez bien équipés Allez, c'est parti pour le tuto Nous allons avoir besoin de 400 à 500 grammes de fil de coton qui se crochette avec un crochet d'une taille entre 2,5 et 3,5 millimètres Cette couleur, enfin ce fil, je l'ai acheté chez Obi Il s'appelle We Love Yarn La pelote fait 50 grammes et mesure 170 mètres Voilà, c'est la couleur numéro 22 Je vous laisserai le lien dans le descriptif Je l'ai acheté par pack C'est des packs de 10 Voilà, des packs comme ça En général, je n'utilise pas le pack entier Et je fais une taille entre M, L Donc je pense, enfin j'ai utilisé pour celui-là à peu près entre 7 et 8 pelotes Voilà On va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 Donc si vous avez à la maison un fil qui va avec un crochet d'une taille de 3,5 C'est parfait Une paire de ciseaux Une aiguille à tricot Et des marqueurs Je vous ai fait un petit dessin avec les tailles à peu près Alors moi je conseille de vous mesurer Mesurez-vous au niveau de la poitrine Si c'est pour une femme Si c'est pour un enfant Au niveau d'épaule à épaule Et c'est un multiple de 12 plus 1 Ça veut dire qu'on va faire 12 plus 12 plus 12 mailles en l'air On va commencer du bas vers le haut On va crocheter deux parties identiques Je ne sais pas si Voilà Deux parties identiques de rectangle Que l'on va ensuite coudre sur les côtés Et en haut au niveau des épaules On va lui faire des petites manches 3 quarts Et bien sûr des bordures Voilà Des petits détails sympas Je vous ai fait ici des tailles Puisqu'on va commencer par une Bien sûr une chaînette de mailles en l'air C'est plutôt ici Une chaînette de mailles en l'air Et on va ensuite monter le motif Donc je vous ai fait des tailles Alors si vous faites une taille S Ici Alors ça dépend Si c'est vraiment très petit Je vous conseille 96 mailles en l'air Mais vraiment bon Essayez quoi Comme c'est un multiple de 12 Voyez j'ai rajouté en fait 12 mailles à chaque fois 12 mailles en l'air C'est ce que j'ai fait moi Pour trouver en fait ma taille Moi je fais une taille ML Et je vais partir sur 120 mailles en l'air Voilà Notez les tailles si vous voulez Faites des essais Voilà Le truc c'est qu'il faut que ce soit un multiple de 12 Ensuite on rajoutera une maille en l'air Car le motif demande une maille en l'air en plus Et puis c'est parti Alors vous voyez on va faire deux pièces identiques à celle-ci Moi j'ai déjà fait la première Et là on peut voir le motif On peut l'apprécier Voilà c'est la largeur vous Vraiment c'est à vous de voir Voyez le coton quand même il s'étire Ça va s'agrandir Il faut penser à tout ça Le coton, l'acrylique De toute façon les choses faites à la main Il faut penser que ça va s'agrandir Ça va se détendre Même si vous les lavez Vous allez les reporter Vous allez voir ça va se détendre Donc n'ayez pas peur de faire parfois une taille en dessous Voilà Que dire de plus Voilà c'est un point qui est très facile Je vais vous apprendre comment on réalise ce point Qui se fait C'est une Une, deux, trois, quatre, cinq Voilà enfin Une, deux, trois, quatre Quatre rangées qui se répètent à chaque fois C'est toujours les mêmes Et ça va très vite C'est parti Donc pour Dans mon cas 120 mailles en l'air Essayez de ne pas crocheter trop serré Votre première maille chaînette Si vous avez tendance à crocheter trop serré Changez la taille de crochet Prenez une taille au-dessus Voir deux tailles au-dessus Et une fois que vous avez fini votre maille Votre base de chaînette Reprenez le crochet 3.5 Il y a des gens qui me disent Mais non Dans la vidéo On voit Que tu as pris un crochet 5 Ou un crochet 6 Non non Ça là 6 Tiré Enfin Slash Je ne sais pas quoi 0 C'est les tailles américaines Les tailles européennes Que nous on utilise C'est les millimètres Qui sont à côté Ça vous oubliez Voilà C'est 3.5 Millimètres Cette taille là Ne correspond pas à des millimètres Alors Comme je vous disais Ensuite Une fois que vous avez La chaînette Vous reprenez Votre taille De 3.5 Millimètres C'est parti 1 2 3 4 Et voilà On a notre chaînette Multiple de 12 Moi j'ai 120 mailles En l'air Et je rajoute Une maille En l'air Car le motif Me demande une maille En l'air Je vais faire Sur cette chaînette Une première rangée Mais je ne vais pas la compter Comme une première rangée De motifs Pour ne pas Vous embrouiller On va dire Que ça va être La première rangée De base On va monter Trois mailles En l'air Quand on va faire Une bride Dans chaque maille En l'air Et ici On va compter Une Deux Trois Quatre Cinq On va faire Notre deuxième bride On va dire Dans la cinquième maille En l'air Et ensuite On fait Une bride Dans chaque Maille En l'air De la chaînette Jusqu'à Arriver A l'autre extrémité Voilà Tout simplement Une bride Dans chaque Petite maille En l'air On va se retrouver A la fin Les amis Je vais vous mettre Ici Une petite pastille Avec le numéro Des rangées Comme ça Vous saurez Où est-ce qu'on en est Je vais vous montrer Quatre rangées D'accord Donc A répéter A chaque fois C'est à dire Quand je dis Quatre rangées A répéter C'est à dire Qu'on va faire La une La deux La trois La quatre Et ensuite Vous allez répéter Une deux Trois Quatre Une deux Trois Quatre Et vous allez A grandir Le top Enfin La tunique Pour cette première Rangée Nous allons faire Cinq mailles en l'air Une Deux Deux Trois Quatre Cinq Et on va tourner Puisqu'on travaille En rangées Et ici Vous allez regarder bien Vous avez la première bride Qui est là Et bien dans la deuxième Qui est ici On va faire Une maille serrée Ensuite on monte Deux mailles En l'air On prend du fil Car on va faire Cinq brides Dans la quatrième bride On va sauter Une Deux Trois Brides Dans la quatrième On fait Cinq brides Une Deux Trois 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 et 5, 2 mailles en l'air, on saute à nouveau 3 brides et dans la quatrième, on fait 1 maille serrée. Ici, on va faire 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, on saute à nouveau 3 brides et dans la quatrième, 1 maille serrée. Deux mailles en l'air, on saute 3 brides et dans la quatrième, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air, on saute 3 brides et dans la quatrième, 1 maille serrée. Puis, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on saute 3 brides et dans la quatrième, 1 maille serrée. Deux mailles en l'air, on saute 3 brides et dans la quatrième, 5 brides et dans la même bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va répéter ça, les amis, vous voyez, jusqu'à la fin de la rangée. C'est-à-dire qu'ici, on reprend 2 mailles en l'air, on saute 3 brides, dans la quatrième, 1 maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air, on saute 3 brides. Dans la quatrième, 1 maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. Puis, on saute 3 brides et dans la quatrième, 5 brides, dans la même bride. À la fin de la rangée, ici, on vient de faire un petit éventail. On a les 2 mailles en l'air et il nous reste, normalement, 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et la sixième, c'est celle-ci. Avec les 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, on va faire, on va sauter les 3 premières brides qui sont là. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et on saute la bride qui est là. Et dans la quatrième, du coup, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ici, on fait la dernière bride. Voilà. C'est comme ça qu'on termine ce tour numéro 1. Pour le tour numéro 2, on commence par, avec, je vais dire, 3 mailles en l'air. On tourne. Et on va aller directement, ici, dans le groupe de 5 brides. Et on va rentrer. On fait une bride dans la première bride. Puis, une maille en l'air de séparation. Une bride dans la deuxième bride. Une maille en l'air de séparation. Une bride dans la troisième bride. Une maille en l'air de séparation. Une bride dans la quatrième. Une maille en l'air de séparation. Et une bride dans la cinquième. Voilà. Puis, on va faire 2 mailles en l'air. Et, vous voyez, dans les 5 mailles en l'air, ici, de la rangée précédente, on va faire une maille serrée. Puis, 2 mailles en l'air. Et on va directement dans l'éventail, là, dans les 5 brides qui sont ici. Dans la première, une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la deuxième. Une maille en l'air. Une bride dans la troisième. Une maille en l'air. Une bride dans la quatrième. Une maille en l'air. Et une bride dans la cinquième. Et ici, entre les groupes, on fait. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette qui est ici, au milieu. Une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et on reprend. Une bride dans la première bride. Une maille en l'air. Une bride dans la deuxième. Une maille en l'air. Une bride dans la troisième. Une maille en l'air. Une bride dans la quatrième. Une maille en l'air. Une bride dans la cinquième. Puis, 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette des 5 mailles en l'air de la rangée précédente. Deux mailles en l'air. Et ainsi de suite. Les amis, on va répéter cette séquence jusqu'à la fin de la rangée. Arrivée, donc, à la fin. On termine. Alors, vous voyez, on a ici les 5 mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure. On a l'éventail. On termine en faisant 2 mailles en l'air et une maille serrée ici dans la troisième maille. Vous voyez, au milieu. Pour le tour suivant, donc, ça va être le tour numéro 3. On monte 4 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre premier, enfin, d'une double bride, de la double, oups, de la double bride du début de rang. Et à la fin, on terminera également par une double bride. Donc, une fois qu'on a nos 4 mailles en l'air, on tourne et on va faire, vous voyez, on a les 5 brides ici de l'éventail. Et bien, on va faire la première bride dans la première bride de l'éventail. Et ici, on va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air de séparation. 1 bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air de séparation. 1 bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air de séparation. Et 1 bride dans la dernière bride. Voilà. Et ici, on va directement dans l'éventail suivant. Ici, dans la première bride, on fait une bride. Puis, on continue. 2 mailles en l'air. 1 bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air. 1 bride dans la bride suivante. Donc, dans la troisième, on devrait à chaque fois en avoir 5. 2 mailles en l'air de séparation. 1 bride dans la quatrième. 2 mailles en l'air. Et 1 bride dans la cinquième. Et là, on va directement dans la première des 5 suivantes. Voilà. Et on va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin de la rangée. Et ensuite, je vous montrerai la dernière rangée. Lorsqu'on arrive à la fin ici, on termine, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une double bride. Donc, on fait 2 jetés. Et on va faire la double bride dans la toute première maille ici, en l'air. Voilà. Voilà. Pour le dernier tour, le tour numéro 4, et c'est là où il faut être un peu plus vigilant, j'ai envie de dire. On va faire une bride dans les espaces. Donc, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va tourner. On va commencer par faire une bride ici, dans la première bride. Dans le premier espace, on fait une bride. Une bride dans la bride suivante. Et là, dans l'espace suivant, on va faire 2 brides. Une et deux. Une bride dans la bride suivante. Dans l'espace suivant, 2 brides. Une et deux. Dans la bride suivante, une bride. Et là, dans l'espace suivant, on va faire une bride. Donc, en fait, on commence par une bride. Vous voyez, dans les éventails, on a l'éventail qui est comme ça. On fait une bride dans le premier espace. Ensuite, deux ici, deux ici. Et une dans le dernier espace. Et entre les éventails, on fait une bride dans la bride qui est là. Une bride au milieu. Et une bride dans la bride suivante. Puis là, on a l'éventail suivant. Donc, on fait une seule bride dans l'espace suivant. Une bride dans la bride suivante. Ça, dans chaque bride, on fait une bride. Dans l'espace suivant, on fait deux brides. Une et deux. Une bride dans la bride suivante. Dans l'espace suivant, on fait deux brides. Une et deux. Une bride dans la bride suivante. Et dans l'espace suivant, une bride. Voilà, là, on a fait l'éventail. D'accord? Et là, on va faire entre les éventails. Donc, une bride dans la bride qui est là. Enfin, dans la bride suivante. Une bride entre les brides. Et une bride dans la bride suivante. D'accord, les amis? Ensuite, il n'y a plus qu'à répéter ça jusqu'à la fin de la rangée. Alors, vous voyez, là, j'ai fait deux brides ici. Dans cet espace. Deux brides dans cet espace. Une bride, bien sûr, dans chaque bride. Je fais une bride dans le dernier espace ici. Et une bride dans la dernière bride ici. D'accord? Et je termine avec une bride dans la troisième maille ici. En l'air. Voilà. Pour le quatrième tour. Enfin, rangée. Du coup, les amis, nous n'avons plus qu'à répéter de la rangée 1 à la rangée 4. Vous allez voir. C'est très facile. Revenez en arrière dans la vidéo pour revoir les rangées. Et sinon, je vous laisse le diagramme dans le descriptif de la vidéo. Donc, on va faire deux rectangles identiques. Ils font chacun 64 de largeur. Et 71 de longueur. Voilà les filles. Une fois qu'on a les deux parties. Alors, on pose bien l'une au-dessus de l'autre. J'ai fait en tout 15 motifs. Quand je dis 15 motifs, ça c'est un motif. D'accord? Ce que je vous ai appris à faire tout à l'heure. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 15 en tout pour chaque côté. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre tout simplement. Ici, j'ai fait en haut des épaules. Là, c'est l'ouverture pour la tête. Et j'ai compté... Après, ensuite, on va parler d'éventail. Il y a 1, 2, 3 éventails. Et j'ai mis un marqueur. Et j'ai joint les deux parties. Pareil pour l'autre côté. 1, 2, 3 éventails. Et pour l'ouverture de la manche, je veux faire une manche pas trop large. J'ai fait 1, 2 et 3 motifs. D'accord? Et j'ai placé les marqueurs. On va coudre, bien sûr, ce qui est la partie d'en haut. On va laisser la manche ouverte pour faire la manche. Et puis, on va coudre tout le côté latéral. Vous n'êtes pas obligé de coudre jusqu'en bas. Vous pouvez laisser une ouverture si vous avez envie. Moi, je ne sais pas encore si je vais laisser une ouverture ou pas. Je vous dirai. Dans tous les cas, la couture, vous la faites un peu comme vous voulez. Moi, ici, je n'ai pas, vous voyez, à mon deuxième rectangle, je n'ai pas retiré le fil. Du coup, je vais l'utiliser pour coudre simplement avec une aiguille. La couture, c'est facile. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est comme la couture. On se retrouve juste après. Et voilà, les amis, j'ai laissé les marqueurs. J'ai tout cousu. La partie d'en haut, comme je vous ai dit, voilà, en haut. Et sur les côtés, en fait, je n'ai pas tout cousu. J'ai laissé ouvert ici. Je vais vous dire combien de centimètres. Alors, déjà, en termes de motifs, j'ai laissé un, deux, trois, quatre, cinq motifs. En partant du bas, 26 centimètres. On va s'occuper maintenant des manches et ensuite des finitions. Voilà les filles, j'ai fait la première manche trois quarts. Bien sûr, vous pouvez faire la manche toute entière si vous voulez. Pour faire la manche trois quarts, je suis partie du même motif. Vous voyez, on le voit ici. Et j'ai fait, comme vous pouvez le voir, un, deux, trois, quatre motifs. Pour faire le motif, vous vous souvenez, c'est un multiple de 12. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On a bien tout cousu, bien sûr. Et surtout, vous allez retourner votre ouvrage pour que les coutures soient à l'intérieur. Et là, si vous voulez la manche, on va la faire une fois qu'on aura retourné tout simplement le pull. Un multiple de 12, donc on va faire, on va prendre notre fil, on va faire une boucle. Et d'abord, on va faire une rangée de brides, donc tout autour de l'espace de la manche. Vous voyez, moi, j'ai fait une petite manche qui colle au corps. C'est comme ça que je la voulais. Vous, bien sûr, ça dépend de l'espace que vous avez laissé ici. On va rentrer en dessous, là, dans la couture, ici, un peu au hasard. De toute façon, les brides, on va les voir de profil, donc on va compter un peu. On va faire donc la première bride en montant trois mailles en l'air. Et on va compter à chaque fois 12, 12. Moi, j'en ai fait 60, qui est un multiple de 12. Je crois que cette fois-ci, j'espère que j'ai bon. Parce qu'en général, donc j'ai fait de base 60 brides. Donc, je vais faire ici, à nouveau, 60 brides. Bien sûr, il faut qu'il y ait le même nombre de brides de chaque côté des manches pour qu'elles soient bien pareilles. Et on va compter, pour vous, comme ça va être votre première manche, vous allez compter de 12 en 12, tout simplement. Et les brides, on va en faire. Quand vous voyez des brides de profil, on va faire trois, deux brides, ça dépend. Là, j'ai une bride, deux. Trois. Ici, quatre. Ça, c'est une double. Vous voyez, vous allez les faire les unes pas trop loin des autres. Et ensuite, vous recommencez 12. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un multiple de 12. Vous les compterez à la fin, comme moi, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fait 12 par 12 et ensuite, je les ai comptées toutes. Donc, j'avais un total de 60. On se retrouve à la fin. Voilà. J'ai mes 60 brides. Je vais fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Ici, le motif, on va le travailler en rond. C'est pour ça qu'on n'a pas rajouté une bride en plus. On a vraiment fait un multiple de 12. Puisque quand on travaille par rangée, on a fait un multiple de 12 plus une maille en l'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, ici, on va commencer le motif en rond. Je vous montre. On monte cinq mailles en l'air. On va sauter trois brides. Dans la quatrième, une maille serrée. Deux mailles en l'air. On saute une, deux, trois brides. Dans la quatrième, les cinq brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Souvenez-vous, deux mailles en l'air. On saute les trois brides suivantes. Une, deux, trois. Dans la quatrième, une maille serrée. Cinq brides. Cinq mailles en l'air. Trois, quatre, cinq. On saute. Attendez, parce qu'il faut que je torde. On saute les trois brides suivantes. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, une maille serrée. Et là, on continue tout simplement. Vous voyez le motif que je vous ai montré. Deux mailles en l'air. On saute les trois brides suivantes. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, cinq brides. On va se retrouver à la fin du tour. Voilà, on arrive à la fin du tour. On a terminé par cinq brides ici et deux mailles en l'air. Vous voyez qu'on a notre petite chaînette ici de cinq mailles en l'air. Et on a une, deux, trois brides qui nous séparent. Vous voyez ? Donc, la quatrième, c'est ici. Au pied, en fait, de nos cinq mailles en l'air. Donc, on va piquer ici et on fait une maille coulée. Puis, on va venir se placer dans l'arceau. Ici, de cinq mailles en l'air. En faisant une maille coulée, mais on va la faire allongée. C'est-à-dire, vous allez tirer un peu sur le fil, vous voyez ? Pour venir vous placer au centre. Vous voyez ? De l'anneau. Ici, on fait une, deux, trois mailles en l'air. Et on commence le deuxième tour du motif. Une bride dans la première bride des cinq brides ici. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Et une bride dans la bride suivante. Deux mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau ici. Deux mailles en l'air. Et on continue, les amis. Le motif, vous voyez ? Une bride dans la bride suivante ici de l'éventail. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la fin du tour. On se retrouve à la fin. Pour joindre à la fin, on termine par nos deux mailles en l'air. Et vous vous souvenez, l'arceau, il est ici. Donc on va faire une maille coulée ici. Dans la première maille en l'air. Pour joindre simplement l'arceau. Vous voyez ? Pour la rangée suivante, on va monter quatre mailles en l'air. Et on va simplement suivre. On va continuer, je veux dire, à suivre le motif. Donc dans la première bride, on fait une bride. Souvenez-vous, deux mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, une bride. Deux mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, une bride. Deux mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, une bride. Deux mailles en l'air de séparation. Dans la dernière bride, une bride. Et là, on va directement dans l'éventail suivant. Et on fait une bride dans la première bride. Et on continue. Deux mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante. Jusqu'à la fin du tour. Et voilà. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la quatrième maille en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et ici, je vais vous montrer comment on fait le dernier tour en rond. Là, c'est juste des brides. Un tour de bride. On monte les trois premières mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride. Donc, dans la toute première bride, ici, on fait une bride. Souvenez-vous. Une bride dans l'espace suivant. Une bride dans la bride suivante. Si vous avez un doute, souvenez-vous que le nombre de brides qu'on doit avoir là, c'est le nombre de brides de base qu'on a fait pour la manche. Pour l'espace suivant, c'est deux brides. Pour l'espace suivant, une bride. Enfin, pour la bride suivante, pardon. Une bride. L'espace suivant, deux. La bride suivante, une. La bride suivante, l'espace suivant, une. La bride suivante, une. Entre les deux brides, une. Et dans la bride suivante, une. Voilà. On va répéter simplement ce qu'on a déjà fait. Puisqu'on a déjà fait le devant et le derrière. Donc, normalement, vous devriez savoir cette étape. On se retrouve à la fin. Et donc, vous voyez, à la fin ici. Ici, j'ai fait deux brides dans cet espace. Deux brides dans cet espace. Une bride dans cet espace. Et il me reste, bien sûr, j'ai fait des brides dans les brides. Et la dernière bride, elle est ici. Voilà. Et j'ai 60 brides. Pour terminer, on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà. Et on se retrouve ici. Donc, revenez en arrière dans la vidéo pour continuer à faire les tours que vous désirez. J'ai fait quatre motifs. Donc, il ne me reste plus que trois motifs à faire. Moi, pour moi, ça me fait une manche trois quarts. Bien sûr, comme je vous disais aussi, vous pouvez la faire plus longue, tout le bras. Vous pouvez aussi la faire plus courte pour faire des manches courtes. Voilà. On se retrouve à la fin, les amis. Et je vous montre comment on fait cette jolie bordure. Et voilà, on arrive à la fin de la manche. Et pour la bordure, ça va être facile. On va monter sept mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre. Six et sept. D'accord? Et à partir du crochet, on va compter. Une, deux, trois, quatre. Et dans la quatrième, on va rentrer et on va faire quatre brides rabattues. Une, deux, trois et quatre. Et on passe dans toutes en même temps et on ferme. On fait comme une sorte de pouf. Et ici, on va venir à l'arrière ici. Vous voyez? On va rentrer là. Et on va prendre le fil et on va faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On va sauter les trois premières brides. Une, deux, trois. Dans la quatrième, on fait une maille coulée. Et voilà. Je vous remontre. On monte directement sept mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On compte à partir du crochet. Une, deux, trois, quatre. Et dans la quatrième, on va faire quatre brides rabattues. Une, deux, trois, et quatre. Nous avons cinq boucles sur le crochet. On prend du fil et on passe dans les cinq en même temps. Et on ferme. Et ici, on va directement... Hop! En fait, dans la maille dans laquelle on a fait les quatre brides rabattues. Et on fait une maille coulée. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On saute les trois brides suivantes. Et dans la quatrième, on fait une maille coulée. Et voilà les amis, on va faire ça tout le tour. Et voilà, à la fin du tour, on a terminé notre dernier petit pompon ici. Et vous voyez, il nous reste trois brides. Donc, on termine en faisant une maille coulée ici, dans la toute première maille. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. On coupe le fil. On passe le fil à travers. Ici, on serre bien la petite maille. On vient cacher le fil avec une aiguille à tricot. Pour cacher les fils, les filles... Je vous remontre, mais... C'est très facile, hein. On prend l'aiguille et on va venir simplement traverser les mailles en allant perdre le fil. Alors, vous allez traverser là où vous pouvez en essayant de faire des allers-retours pour bien bloquer le fil. Et là, c'est moi qui suis bloquée. Petit pompon. Allez. Voilà. Voilà. Vous allez faire ça progressivement, doucement, calmement. Puis, vous allez venir cacher tous les fils. L'idée, c'est vraiment de traverser les mailles comme ça, le fil. Il ne va pas pouvoir sortir. Et puis, ensuite, une fois qu'il est caché, vous simplement, vous le coupez à ras. Voilà le résultat avec les manches, avec des petits pompons. Voilà, les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez passé un agréable moment avec moi, likez, commentez, partagez, comme dirait ma fille. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car je publie deux vidéos minimum par semaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501